... Je vous remercie et donc je laisse la parole à Mme Murielle Laurio-Bardy, présidente du Conservatoire d'Espaces naturels de Franche-Comté. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents. Je remercie aussi Stéphane, conseiller régional délégué, d'être présent, M. Frétet, qui sera notre grand témoin, et M. Ebel sur les éléments de cadrage juridique. Je remercie la Maison des sciences pour l'accueil et je remercie l'équipe des salariés des deux scènes pour leur travail. Donc, ce sera un tout petit mot d'introduction. C'est juste, en fait, pour moi, l'idée de replacer pour, au nom de nos deux scènes, Scène-Bourgogne, Scène-Franche-Comté, je dirais la perspective stratégique de ce thème qui va être travaillée d'une manière peut-être plutôt technique. Tout simplement, les missions d'un Scène, c'est de protéger, préserver les espaces naturels et semi-naturels. Donc, vous le savez tous, pour cela, on agit par de la gestion sur des sites, soit par maîtrise foncière, soit par la maîtrise de l'usage du site. En tout cas, une action sur les sites. Et puis, on s'est dit depuis quelques années que les espaces naturels et semi-naturels, il y en avaient des surfaces bien plus grandes que ceux sur lesquelles nous pouvons intervenir et qu'il était donc important que ceux qui en sont propriétaires, qu'ils soient des habitants ou que ce soit des élus, puissent avoir peut-être cette envie, enfin, pas peut-être, mais sûrement, du coup, la même envie que nous d'agir sur ces sites puis peut-être quelques bribes de connaissances pour pouvoir agir comme nous ou nous solliciter en nous demandant de l'aide. Du coup, on s'est dit, on a engagé une démarche que j'ai mise en cinq points histoire d'être un petit peu pédagogique ou efficace dans la communication. On a décidé de s'appuyer sur ces sites. On s'est dit, premièrement, la nature est en danger au-delà des sites que nous gérons. Deuxièmement, ce que je vous disais, ces sites sont la propriété d'habitants, de particuliers, de communes. Donc, faisons en sorte, troisièmement, de donner envie aux gens d'agir comme un saine. Et du coup, quatrièmement, appuyons-nous sur ces sites. Alors, ce qui est important, c'est que l'idée de s'appuyer sur ces sites, pour nous, c'est d'ouvrir du coup quelques sites au public qu'on a choisis. On n'a pas ouvert tous nos sites au public. L'idée, c'est d'amener du plaisir. Il faut que les gens aient envie de venir, aient envie de revenir, et en tout cas, qu'ils partent avec une notion de plaisir, mais pas seulement. Il faut que les gens partent en se disant, il y a quelque chose à faire dans la nature, même celle dont moi, je suis propriétaire ou responsable, qui est transférable entre ce que je viens de voir et ce que je possède, ou ce sur quoi je peux agir. Et ça, c'est important, parce que du plaisir, je pense qu'avec la nature, c'est relativement facile. Se dire qu'un habitant ou qu'un élu puisse se dire, moi, là où je suis, je peux peut-être faire quelque chose du même ordre, c'est un petit peu plus difficile. Et mon cinquième point, ça, c'est parce que j'écris mal, ça m'apprendra, voilà, j'ai du mal à me relire, c'était de réaliser tout ça en protégeant la nature quand même, puisqu'on avait bien conscience, du coup, qu'en ouvrant les sites au public, cette question allait se poser. Donc, il y a d'ailleurs des sites qu'on a décidé de ne pas ouvrir, mais la question, c'est comment ouvrir ces sites au public tout en les protégeant tout de même. Donc, ça, c'est le thème de votre journée. Et voilà, je voulais juste resituer l'objectif stratégique de la journée. Merci. Merci, Muriel. Je me permets de présenter, avant l'intervention de M. Wojnarowski, Régis Desbrosses, secrétaire général du Conservatoire d'espace naturel de Bourgogne, qui saura intervenir en conclusion de cette journée. Je laisse donc la parole à M. Stéphane Wojnarowski, conseiller régional délégué à l'agenda 21, à la biodiversité et au parc naturel. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être extrêmement court pour ne pas prendre du temps sur les échanges importants et intéressants. Je n'en doute pas qu'ils vont intervenir après. Je voudrais d'abord remercier, bien évidemment, les conservatoires d'espace naturel de Bourgogne et de Franche-Comté, ou de Franche-Comté, pardon, et de Bourgogne, on est à Besançon, saluer leurs représentants ici, Muriel et Régis, et vous dire que c'est avec grand plaisir que j'ai répondu, comme l'année dernière, à l'invitation qui a été faite pour cette journée. C'est toujours un plaisir de rencontrer les gestionnaires d'espace naturel de Bourgogne-Franche-Comté, et je vous apporte d'abord les remerciements pour le travail que vous faites, et ensuite les salutations de la région et de sa présidente, Marguite Dufay. Bon, on ne va pas se lancer dans un exposé sur la nécessité de préserver et de valoriser la nature et la biodiversité. On sait toutes et tous dans cette salle que l'érosion de la biodiversité, c'est une réalité, donc elle est en lien direct avec le changement climatique, qui est un des facteurs expliquants, mais pas le seul, et qui a une très, très grande nécessité à agir et agir vite. Alors, ce n'est pas toujours simple, parce que la réalité du changement climatique est à peu près perçue, à peu près, par une grande partie de la société, mais à part ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Pour l'érosion de la biodiversité, c'est un petit peu différent, il y a encore pas mal d'explications, pas mal de pédagogie à faire, et les actions que les scènes et que vous, gestionnaires, vous menez sur les espaces qui vous sont confiés, sont là pour participer à cette éducation, à cette promotion, à cette information des citoyennes et des citoyens. Le conseil régional de Pourgogne-Franche-Comté est impliqué dans cette action-là. Très rapidement, vous n'êtes pas là pour avoir une présentation exhaustive de nos politiques en matière de biodiversité, mais donc, on est bien sûr un soutien des associations qui oeuvrent pour certaines depuis très longtemps sur le territoire. Les conservatoires d'espaces naturels en sont, et il y en a bien évidemment d'autres, mais je les salue encore une fois. Je rappelle que nous avons signé avec chacun d'entre eux une convention pluriannuelle d'objectifs, montrant ainsi l'intérêt de la région pour leur action et notre volonté d'inscrire cette action dans le temps. La région intervient également par un soutien aux classes environnement, c'est-à-dire un dispositif qui existait en Bourgogne que nous avons étendu à l'ensemble de la grande région. Et puis, nous sommes évidemment aussi impliqués sur tout ce que moi j'appelle les dispositifs en RB, c'est-à-dire régionaux pour la biodiversité. Alors, il y aura bientôt l'Agence régionale de la biodiversité. Je salue la directrice de l'Agence, de la délégation régionale de l'Agence française pour la biodiversité, bientôt OFB, si j'ai bien compris, puisque on est en cours de transformation. Donc, il y aura bientôt l'Agence régionale de la biodiversité, bientôt l'Observatoire régionale de la biodiversité, bientôt... Enfin, il y a une stratégie régionale de la biodiversité. Sur la partie bourguignonne, nous sommes en train de travailler à l'écriture avec vous. Vous serez bien sûr associé pour la future SRB de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, il y a eu la mise en place récemment du comité régional biodiversité que la région copilote avec l'État. Et je salue Jean-Yves Olivier de la DREAL, ici présent. Et puis, il y a bien évidemment les espaces naturels que sont les réserves naturelles régionales. Ce ne sont évidemment pas les seuls espaces naturels, mais ils sont du ressort de la collectivité régionale en termes de classement, en termes de gestion, que nous délégons ensuite à des gestionnaires, mais au fonctionnement desquels nous participons tous les ans. Je rappellerai juste qu'elles sont 18 sur l'ensemble du territoire et qu'elles couvrent à peu près 5 000 hectares. Et j'ai le plaisir de présider 4 comités de gestion de RNR. Alors, je vais les citer. N'y voyez pas de jalousie pour les autres. Je ne peux pas reciter ici toutes les 18, mais j'ai le plaisir de présider celle de Fran Bouvran, du Val-Suzon, qui est une réserve la plus grande aux portes de Dijon, les cavités à chiro, le réseau des cavités à chiroptères, et puis la Loire-Bourguignonne. Il y en a, donc vous aurez compris, 13 autres, parce que les cavités à chiro sont regroupées. Je sens bien, en tant que président de ces comités de gestion, qu'il y a parfois des difficultés et des conflits d'usage, comme on dit, pour faire très court. On en a eu un récemment lors du dernier comité de gestion de la RNR du Val-Suzon. Je regarde Marlène Treka de l'ONF, parce que c'est elle qui est la gestionnaire. Je vais juste terminer par cette petite anecdote pour lancer la journée sur cette problématique-là. Nous avons, dans le cadre de cette RNR, défini un certain nombre de chemins. Une plaquette a été éditée, on l'a promu cette plaquette au mois de juin dernier, et puis on s'est rendu compte cet automne que certains usagers, les chasseurs, mais ça aurait pu être d'autres usagers, il se trouve que c'était les chasseurs, nous ont dit, ah non, 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 mais là, le chemin que vous faites passer là, ça ne va pas du tout, du tout, du tout, parce que la sécurité n'est pas garantie. Vous auriez dû nous consulter. On a été un petit peu étonnés, parce que vous pensez bien que les consultations avaient été faites en amont, qu'on avait fait valider le tracé de ces chemins à l'unanimité, et tout d'un coup, hop, ça revenait derrière, et on nous interpellait, parce qu'il y a une coprésidente avec moi de ce comité de gestion, mais on fait quoi, on se tourne vers qui s'il y a un problème ? Écoutez, on m'a embêté pour vous répondre, parce qu'il nous semblait que vous étiez d'accord avec ce partage de l'usage et ce que nous avions défini ensemble. Tout ça pour dire que ce n'est pas une petite problématique. Je le sais aussi pour l'avoir entendu au dernier congrès de réserve naturelle de France, auquel j'ai le plaisir de participer. Il y a eu, lors d'un atelier, pas mal d'échanges sur ce sujet-là, en particulier sur la pratique de certains loisirs en bord de mer. Voilà. Donc, c'est avec grand plaisir et beaucoup d'attention que je vais suivre vos travaux sur une bonne partie de la journée. Je ne serai pas là pour la conclusion. Je m'en excuse, parce que dans le cadre de ma délégation, j'accompagnerai le vice-président Éric Oulet pour rencontrer les directeurs et présidents de Parcs naturels régionaux en fin d'après-midi. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous remercier une nouvelle fois pour l'organisation de cette journée. Et vous souhaitez de très bons travaux. Et puis, bonne journée à tous. Merci. Merci.